La team, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de QDF. Comme vous pouvez le voir, on est sous le soleil de la Côte d'Azur, plus précisément dans l'arrière-pays niçois. Là, hier, je suis rentré d'Alès, mes petits choupinous. Et aujourd'hui, c'est le grand jour. Je vous amène avec moi pour signer dans mon tout nouveau club. Bon la team, ça y est, on est parti. On prend la route direction mon nouveau club. Mais pour combien de temps ? Aussi bien on est parti pour 30 minutes de route, aussi bien on part pour 9 heures de route. Qui sait ? Est-ce que ça vous parle, ça ? Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Bon, vous l'avez compris, malheureusement, c'est pas ce stade dans lequel je vais jouer. C'est inadmissible. Au risque de vous décevoir, je pense que pour la Ligue 1, il va falloir attendre encore un petit peu. Bon la team, ça fait maintenant une grosse demi-heure qu'on roule. On est vraiment bientôt arrivé. Donc déjà, vous avez compris, si ça fait une grosse demi-heure qu'on roule, je rejoindrai pas mon frérot Kiss qui a signé à Dieppe, dans le nord de la France. Vous avez été nombreux à m'envoyer des messages en me disant je sens que tu vas aller à la Kiss, mais non, c'est pas le cas. Je vous montre où on est. Vous avez pété un plomb. Vu que je vous ai dit qu'on n'était plus très loin de mon club, ça peut être 4-5 solutions maximum sur la Côte d'Azur. Est-ce que c'est un retour au Cannes et Rocheville, un des tout premiers clubs que j'ai fait en senior, en National 3 aussi ? Ça peut être la SCAN, qui est un club mythique dont tout le monde connaît son glorieux passé. Ça peut être aussi le VSJB, Villefranche-sur-Mer, club tout récent qui est maintenant en National 3 avec des infrastructures assez incroyables. Ou pour finir, Mandelieu, qui est un plus petit club de National 3 qui est juste à côté de Cannes. C'est donc peut-être une de ces 4 options, ou alors une dernière, l'étranger. Ça peut être un club équivalent à de la National 3, mais de l'autre côté de la frontière en Italie. Je peux vous dire que c'est une de ces options-là. On est tout juste à 10 minutes. Je vais arrêter de garder un suspense monumental. Je vous amène de suite. Bon, ça y est la team, on y est. Me voilà juste devant l'entrée du club en question. Je tiens juste avant quand même à féliciter tous ceux qui avaient trouvé, parce que vous avez été nombreux. Même si en vrai, en ayant 2-3 talents d'enquêteur, il suffisait d'aller sur Insta. Je suis pas mal de joueurs, et je suis même le club en question. Et en plus de ça, je vous avais donné un précieux indice, le diable de V. Du coup, je pense que là, il n'y a plus beaucoup, beaucoup de suspense. Et la team, je suis très, très fier de vous annoncer que mon club pour la saison 2021-2022, c'est la National 3 de Villefranche-Saint-Jean-Beaulieu. Donc voilà, le club en question, c'est Villefranche-Saint-Jean-Beaulieu, plus exactement le VSJB, qui est un des plus gros clubs de la région, puisqu'il regroupe trois communes, Villefranche-Saint-Jean et Beaulieu. Bah ouais, logique. Pour vous donner une petite idée, ça représente plus de 700 licenciés. Le club évolue maintenant depuis quelques saisons en National 3, et a d'ailleurs fini dans le top 6 ces trois dernières années. Historiquement, la fusion du club, elle a été faite assez récemment, et vous allez d'ailleurs pouvoir voir qu'on a un complexe pour de la National 3 qui est tout neuf, et qui est juste magnifique. Donc sans plus tarder, je vais d'abord me rendre dans les locaux du club pour officialiser tout ça en signant, et ensuite, je vous ferai bien entendu la petite visite du complexe. Donc bref, c'est parti ! Bon voilà la team, tout est validé, tout est acté, tout est signé pour cette nouvelle saison. On a fait les petites photos. Voilà, très content. Maintenant, on va aller direction l'entrée des joueurs, parce que là, vous allez voir, c'est vraiment ultra lourd. On a notre propre entrée, comme par magie. Ça s'ouvre. Du coup, comme vous avez vu, on a le parking juste pour les joueurs, que ce soit pour les entraînements et les jours de match aussi. Ça nous met dans un certain confort. Et on va se diriger vers là-bas, puisque ce sera ici que ça se passe, les vestiaires, les installations. Là, endroit clé, qui n'est pas totalement terminé, c'est tout simplement la salle de muscu du club qui est en cours de rénovation, on va dire. Ils ont déjà mis les tapis au sol, vous allez voir. Ça va nous permettre de bosser sur des séances spécifiques avec le préparateur physique, ou aussi pour tous les joueurs qui sont notamment en rééducation, qui reviennent de blessure. Ils pourront travailler ici. Ils ont déjà installé certaines machines, tout ce qu'il faut, trempeau, ballon, machine toute neuve là, pour les jambes. Un diable de V juste là-bas. Travaille de proprio. Val la cheville. Ça fera la bosser. La salle sera relativement complète avec du matériel pour le haut du corps, pour le bas du corps, tout ce qu'il faut. Déjà, c'est super cool d'avoir cette salle privée entre guillemets pour nous, les joueurs de la N3. Après la salle, on enchaîne. Vous allez voir ici, ce qui est assez cool, c'est tout ce qui est équipement. On repart jamais avec. On met tout dans une sorte de grosse corbeille. C'est lavé pour l'entraînement du lendemain. Il y a des magasiniers qui font un boulot juste de ouf à ce niveau-là. C'est super agréable. C'est des petits détails, mais on le sait, dans le foot, les détails comptent. Donc je trouve que c'est très important. Voilà, les paquetages de tout le monde. Avec les noms, les numéros, il y aura des nouveaux équipements. Là, c'est vrai, quand on commence. Mais normalement, il y aura un changement d'équipementier et affaire à suivre. Là, vous avez vu, on finit par nos vestiaires. Le vestiaire de la Nationale 3 qui est en cours de restylisation, on va dire. Aussi, ce qui est ultra cool, en tout cas pour moi, personnellement, c'est qu'il y a énormément de joueurs que je connais avec qui j'ai été formé, qui ont évolué à Nice, à Monaco. Et ça, c'est un plus. C'est pas comme si j'étais parti dans un club à l'autre bout de la France où je dois vraiment tout reconstruire à zéro sans connaître personne. Je suis juste à côté de moi. Mehdi Wanoufi, j'ai joué à l'OGC Nice avec. Hugo Djutot, même chose l'OGC Nice. John, on n'a pas joué ensemble mais on se connaît très bien. On a beaucoup d'amis en commun. Il a joué à Monaco. Iliès, j'ai joué avec lui en Nationale 3 au Cannes et Rocheville. Là, deux anciens de l'OGC Nice aussi. Un international d'ailleurs en couple qui est deux générations au-dessus de moi. Là, par contre, le frérot Denilson, j'ai joué avec lui mes cinq années à l'OGC Nice. Donc, on se connaît assez bien. Lui, il est resté jusqu'en Nationale 2 par contre. Il y en a un dernier, juste Jean Thores avec qui j'ai joué un petit peu et qui était en Monaco en R1 l'année dernière. Il vient d'arriver aussi. Ils ont affiché aussi notre programme pour le mois de juillet. Il y aura pas mal de matchs amicaux. Et vous savez qu'ici, les belles équipes, il y en a. OGC Nice, AS Monaco, AS Cannes, RC Grasse National 2, Fréjus National 2. On pourrait en dire pas mal encore. Une fois le vestiaire fini, ici, premier terrain qui est en train de se faire remettre en état, c'est surtout les gardiens de but qui l'utilisent. Après, en soi, il y a possibilité de faire des jeux bannis d'ici. Mais là, à l'heure actuelle, le terrain est pas encore en état du tout. Allez, maintenant, on va à l'endroit que vous attendez le plus, celui où j'espère on va passer le plus de temps sur la saison. Le tout nouveau terrain qui est tout neuf. Mais quand je vous dis tout neuf, c'est pas il a deux ou trois ans. Il a quelques semaines, quelques jours même à peine. Donc ça, c'est vraiment lourd de ouf. Je vais vous le montrer tout de suite. C'est les synthétiques de toute dernière génération. J'en avais jamais vu encore comme ça qui sont vraiment magnifiques. On est sur une pure galette. Vous savez ce que c'est le souci là ? Là, il n'y a plus d'excuses. Tu rates un contrôle. Tu ne peux pas dire que c'est le terrain. Ça va être juste ultra lourd de jouer là-dessus. C'est un sacré confort. Le terrain est constamment à arroser aussi pour que ce soit le plus fluide possible. Juste ici, le banc, endroit que je connais bien ces dernières saisons. Espérons qu'on y passe le moins de temps possible. Même si là, on est nombreux. Comme d'habitude, il y aura de la concurrence aussi. Ce qui est aussi exceptionnel, la team, là malheureusement, je ne peux pas faire d'image aérienne. Mais je pense que Nico, tu vas nous trouver une image sans souci. C'est qu'en fait, juste derrière le terrain, il y a la mer. Mais quand je vous dis qu'elle est juste à côté, elle est juste derrière. C'est ouf. Vous verrez aussi durant la prépa, je sais que le coach aime bien des fois varier, nous faire aller à la mer, nous faire faire des randonnées aussi puisque c'est vrai que dans la région, on peut très vite monter en altitude. Donc je suis super content de vous présenter ça. Je suis super fier aujourd'hui de vous dire que j'ai signé ici et maintenant, il va falloir être bon sur le terrain. C'est ça le plus important en espérant que cette année, on ne se fasse pas m**** par le Covid. Donc voilà, on rentrera plus dans le vif du sujet au mois de juillet-août mais ça vous donne déjà un aperçu dans quelles conditions on va pouvoir travailler cette saison. En espérant que cette année aussi, on fasse un petit truc en Coupe de France, ça pourrait être top. Aigle ! Et non, c'est une mouette. Mouette et... Et d'ailleurs, on sera donc dans la poule Corse-Méditerranée. Ça va faire des déplacements hyper intéressants. On fera une vidéo dédiée exclusivement à la poule mais c'est vrai qu'il y a des très gros clubs. D'ailleurs, il y en a pas mal d'entre vous aussi qui m'avaient parlé de Istres en pensant que ça allait être un retour là-bas. Ça ressemble mais je pense que c'est encore mieux. Juste là, on a le vestiaire du staff. Là, l'étiquette du coach Carrière Pro aussi, surtout en Italie, c'est ça ? En Italie, ouais. À Lille et en Italie. À Lille et en Italie. Là, je pense que beaucoup vont connaître Sébastien Frey, donc légende quand même au poste de gardien de but qui est surtout la Fiorentina dans beaucoup de clubs italiens. Équipe de France aussi si je ne me trompe pas. Là, tu me parlais entraîneur adjoint, c'est ça ? Ouais, il a joué CF1, je crois. CF1, le joueur d'ici du coin de la Côte d'Azur. Ensuite, Mika qui lui a été gazé-lec à Jaxo, c'est ça ? Avec les pros ? Pour Boulogne-sur-Mer. Boulogne-sur-Mer national. Et pour finir, là aussi, encore un nom très connu, Kevin Menes. C'est un frère ou cousin d'eux ? C'est son frère. Ok, donc ça fait du sacré beau monde dans ce vestiaire. Perfect ! Bon voilà la team, on arrive donc à la fin de cet épisode de QDF. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du club, des installations et ce que vous pensez que j'ai fait un bon choix. Attention, je prends quand même des pincettes là. C'est que des conditions de travail maintenant, comme partout, il va falloir être bon sur le terrain parce que la vérité elle se passe là-dessus. Il va falloir faire une grosse prépa, un gros championnat. Là, pour vous teaser un petit peu, on va se retrouver le 12 juillet pour la reprise avec un stage de prépa exceptionnel. Je vous expliquerai ça plus en détail. Aussi, 7 matchs amicaux comptent des très gros clubs. Je vous ai parlé de l'OGC Nice, Monaco, enfin bref, grâce, vous verrez ça plus tard pour au final reprendre le 28 août le championnat. Il va falloir qu'on soit prêts à ce moment-là. Comme d'hab, on n'oublie pas de s'abonner, activer la cloche pour manquer aucune des prochaines vidéos. Maintenant, on va partir un petit peu en vacances à faire du bien avant une très, très grosse reprise. La team, je vous dis à très vite. C'était un diable de vie. Ciao la team. Sous-titrage ST' 501